Bonjour, je m'appelle Hugo Boursier, je vais vous présenter mon enquête publiée cette semaine dans Politis et je vais revenir sur une question centrale, avec tous ces dysfonctionnements, le service national universel peut-il encore perdurer ? Mardi, Politis révélait des cas de harcèlement sexuel, agression et racisme lors d'un séjour de cohésion du SNU dans un centre francilien à l'été 2022, en cause le comportement de deux militaires de l'armée de terre, un lieutenant-colonel et un commandant. Allusions sexuelles envers des tutrices et des jeunes volontaires, gestes déplacés, punitions collectives, tous ces incidents ont été consignés dans deux rapports que nous avons pu consulter. Ils ont été transmis à la hiérarchie qui a décidé d'ouvrir une enquête administrative. Et que s'est-il passé ensuite ? Personne ne sait. Sarah Hillary était-elle au courant ? Alertée d'une enquête, la secrétaire d'État a décidé lundi de saisir le procureur de la République, soit huit mois après les faits. Ce retard pose la question des remontées d'informations et d'une certaine forme d'opacité, de culture du secret qui entoure le SNU. Selon plusieurs sources internes, l'OMERTA règne parmi les équipes quand il s'agit d'alerter la hiérarchie. Parce que ces incidents, aussi graves soient-ils, ne sont pas des cas isolés. En juin 2022, dans un centre du Vaucluse, une tutrice aurait été victime de harcèlement sexuel et un tuteur de harcèlement moral de la part de deux cadres de compagnie. Là aussi, une enquête administrative a été ouverte. Toujours en juin, cette fois-ci en Martinique, le parquet décide d'ouvrir une enquête après une agression sexuelle qui aurait été commise sur une volontaire de moins de 16 ans. En juin 2022, Mediapart révélait une punition collective à Strasbourg et un peu plus tôt, un centre fermait ses portes après une invasion de punaises de lits. Tous ces incidents, toutes ces alertes, aussi graves soient-elles, n'ont pas l'air de perturber le storytelling de la secrétaire d'État. Pourtant, sur le terrain, la colère gronde, comme on a vu récemment à Nantes. Nous invitons donc Sarah et Laéri à venir ici, à Politis, et à répondre à celles et ceux qui sont contre le SNI.